Bonjour les frères et soeurs, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je viens encore vers vous pour vous parler, pour vous donner une réponse. Écoute-moi bien ! Beaucoup de personnes pensent qu'il existe des petits péchés. Beaucoup de personnes pensent que la vie c'est de la blague et que souvent il y a certaines choses qu'on peut tolérer. Mais, ce n'est pas le cas. Moi-même j'aimerais bien qu'il existe des petits péchés, mais le péché c'est le péché. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Comment j'ai su ça ? Je vais vous expliquer comment j'ai découvert ça vraiment et que j'ai vu que c'est vraiment réel cette histoire. Écoutez-moi bien ! Un jour, je me suis levé et j'ai décidé d'aller dans un endroit où Dieu ne veut pas que j'aille. Genre, quelqu'un peut se lever comme ça et puis entrer dans une boîte de nuit et il va dire que... Excusez-moi ! Il va dire qu'il faut entrer dans une boîte de nuit et il va dire qu'il va juste boire juste de la sucrerie ou un boit de l'eau. C'est un juge de ces gens. Et, c'est ce que j'avais décidé de faire. Je me suis dit non ! Si les gens travaillent, puis c'est juste pour boire de l'eau, ça ne fait rien. Ça ne peut faire du mal à aucune mouche. Parce que je me suis dit, il y a eu, ça ne peut faire du mal à aucune mouche. Donc, il n'y a pas de problème à se faire. J'ai fini ce que j'avais envie de faire dans la vie rien. Et plus tard, je suis allé m'endormir. Dès que je me suis endormi, je me suis retrouvé dans un songe, ce que vous appelez rêve et tout ça. Arrivé dans ce songe-là, je me vois maintenant. C'est comme si... C'est comme si... Comment on va dire ? C'est comme si il y avait un couvre-feu, c'est-à-dire le couvre-feu. Tout le monde doit rester à la maison. On dit que c'était à l'eau, rester chez vous, tout ça. Mais moi, je ne le savais pas. J'avais un problème à la maison et je devais sortir pour acheter une bougie. Écoute-moi bien. Je devais sortir pour acheter une bougie. Et ça devait être fait rapidement. J'ai pris ça, vite, 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 vite. Je devais le faire. C'était vraiment un besoin pressant. Je devais acheter la bougie, là. Et je suis sorti. Quand je suis sorti, je ne suis même pas arrivé loin de nette. J'ai vu trois... trois corhabillés arrêtés. J'ai vu les corhabillés arrêtés. Et c'est comme si... C'est comme s'ils m'attendaient. Ils se sont saisis de moi. Ils m'ont arrêtés. Et puis, ils m'ont tenu en captivité. Ils m'ont mis dans une prison. Ah ! J'étais là, ils l'ont dit, mais pourquoi vous me mettez ici ? Moi, j'étais juste sorti pour acheter une bougie ou deux bougies. J'ai juste acheté des bougies, quelques bougies, parce qu'on en a besoin à la maison. C'est chaud. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Et vous m'arrêtez juste comme ça. Pardonnez. Laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai même fait ? Juste une bougie. Juste une bougie. C'est ça, le problème. Juste une simple bougie. Une simple bougie seulement, là. Ça vous crée des problèmes. C'est ce que j'ai toujours dit dans mon sommeil. Et voici qu'à un moment donné, un groupe de filles vont sortir de nulle part. Et ça a une parmi elles que je vais maintenant donner 100 francs pour qu'elles puissent aller à chune bougie. Ça veut dire qu'en ce moment-là, elles n'ont pas été arrêtées. Elles ont la laissé comme ça. Maintenant, c'est une de ces filles-là que je vais maintenant donner de l'argent pour aller acheter une bougie. Et elles allaient acheter la bougie pendant que moi, j'étais toujours en prison afin de chercher les moyens de pouvoir sortir de là. Ça, c'est ce qui s'est passé dans le songe que j'ai eu après m'être rendu, après avoir fait ce petit péché, comme on peut le dire, comme ce que je viens de vous raconter. Alors, qui peut me dire ce que ça signifie ? Qui peut me dire ce que ça veut dire ? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Écoutez-moi bien. Dieu ne fait rien au hasard. Quand vous faites des choses le matin, ça vous retourne la nuit dans votre sommeil. Vous allez voir ça clair, clair comme ça. Et ça va s'enregistrer en vous, dans votre esprit. Ce que Dieu veut vous montrer là, c'est pour me dire qu'il n'y a pas de petit péché. Il ne serait que la seule heure, une seule petite heure peut te mettre dans le problème. Une seule petite heure, même si elle est petite comme ça, elle peut te mettre dans le problème. J'étais sorti pour acheter quoi ? Une bougie de 100 fois, une bougie de 100 fois. 100 fois, c'est même quoi ? Ah ! Mais quand même, il m'a arrêté alors que je n'ai pas loin. J'ai sorti pas pour aller dans un autre pays. Il m'a quand même arrêté à cause d'une seule petite chose. Il m'a mis en prison. Et ça là, c'est une chose que Dieu m'a montré pour me faire comprendre que vraiment, si je pense que la vie c'est un jeu, c'est vraiment pas un jeu pour lui. Et qu'il n'est pas là pour rigoler avec nous. Honnêtement, il n'est pas là pour rigoler avec nous. Arrête-toi un peu, arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu, nous ne nous sommes plus distraire, nous ne nous sommes plus distraire. C'est pas de la blague. Le péché, c'est le péché, a pas de petit péché. Il dit que le péché, c'est le péché, a pas de petit péché. C'est pas de la blague. Donc, si tu ne sais pas ce qu'est le péché, va chercher. On dit qu'il cherche, trouve. Quand tu vas chercher, tu vas trouver, tu vas finir par trouver un jeu. Mais en tout cas, c'est une chose, faites attention. Genre, tu es là, tu te dis que tu vas sortir. Aujourd'hui, tu es allé boire une bière avec tes amis en bois de nuit. Donc, toi, tu vas boire les bières seulement. Toi, ce sont les bières seulement qui t'intéressent. Ah ! Ce sont des choses que les gens font. Surtout les chrétiens. Souvent, si le gars, il fumait depuis, hein. Si il fumait, si il fumait depuis longtemps. Et qu'il a arrêté. Vous allez voir qu'un jour, l'appréhension va venir. Et il va se retrouver encore dans un endroit où il serait tenté de fumer. Si tu fumes, on va dire quoi ? On va dire que tu as pêché. Maintenant, si tu ne fumes pas. Écoutez-moi bien, hein. Écoutez-moi pour moi, mais ça va très bien. Maintenant, si tu ne vas pas au niveau juste quand tu fumes. Mais, tu veux t'arrêter à côté d'une personne qui est en train de fumer pour respirer tout ce que la personne fume, là. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Est-ce un péché ou pas ? Ah ! Toi, comme Dieu a dit de ne pas fumer, là. Tu n'achètes pas une cigarette pour fumer. Mais tu as le point, j'ai envie de t'arrêter à côté des gens pour pouvoir respirer l'odeur de... Ça dit, respirer la fumée, là aussi. C'est quoi tu as dit de faire, là ? Ça, c'est un péché. C'est un péché aussi. C'est un bonjour, moi. C'est un vrai péché, même. Mais, mais c'est faux. C'est l'intention, déjà même dans l'intention de faire, même là. Mais c'est là que tous ces gars, tous les problèmes commencent là-bas. Oui, dans l'intention. Tu sais, tu viens pour renifler. Le gars, il somme là-bas et tu es là, tranquille, à ton moment. Quand tu fais ça, ça me semble comme si, 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 tu parles dur. Alors que tu as tenté de prendre goût. Ça, c'est un péché, c'est un péché. Vraiment, soyez vigilant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Restez connectés.